La présidente du Brésil a comparu pendant plus de 12 heures devant les sénateurs qui voteront pour ou contre sa destitution. Un vote des deux tiers est nécessaire pour l'écarter du pouvoir. L'ancien président Lula da Silva et le chanteur Chico Buarque sont venus soutenir Dilma Rousseff, qui est pour l'essentiel accusée d'avoir camouflé l'ampleur du déficit public. Dilma Rousseff a essayé de convaincre qu'elle n'avait commis aucun crime de responsabilité. La constitution est claire. Elle établit que pour commencer une procédure de destitution, il faut la présence d'un crime. S'il n'y a pas de crime, cette procédure de destitution d'une personne innocente est un coup d'État. Des manifestations contre la destitution de Dilma Rousseff ont lu à Brasilia, Rio et Sao Paulo, où des échauffourés ont éclaté avec les forces de l'ordre. Selon les sondages, la popularité de Dilma Rousseff stagne à 13%. La presse brésilienne prédit que le vote des sénateurs devrait, sauf surprise, mettre un terme à son mandat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada